Alléluia Nous allons lire du livre de Matthieu L'Évangile selon Matthieu, chapitre 3 et verset 1 En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à prêcher Changez de comportement, disait-il car le royaume des cieux s'est approché Jean est celui dont le prophète Esaïe a parlé lorsqu'il a dit Un homme, crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur Faites-lui des sentiers bien droits Le vêtement de Jean était fait de poils de chameau et il portait une ceinture de cuir autour de la taille Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière Le Jourdain allait à lui Il confessait publiquement leurs péchés Et Jean les baptisait dans le Jourdain Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens Venaient à lui pour être baptisés Il leur dit alors Bande de serpents Qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu Qui est proche Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité Et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même Abraham est notre ancêtre Car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici Pour en faire des descendants d'Abraham La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits Va être coupé et jeté au feu Moi je vous baptise avec de l'eau Pour montrer que vous changez de comportement Mais celui qui vient après moi Vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu Amen pour la parole du Seigneur Le temps est arrivé Où Dieu va accomplir sa promesse En envoyant Jésus le Messie Son Fils unique En envoyant sa parole devenir chair Qui est Dieu tout-puissant En forme humaine Comme il est écrit Il a marché parmi nous Rempli de grâce et de vérité Tout est prêt Tout est prêt Il y a Un gouvernement Qui dirige le monde Il y a une paix mondiale La paix romaine Et c'est dans la paix Que est annoncée la bonne nouvelle Il y a la langue qui est connue de l'époque La langue grecque C'était la langue officielle Qui était enseignée Et même les Israéliens parlaient en grec C'est pour cela que Il y avait aussi Des Israéliens qui étaient Éparpillés Dans le monde entier Ils étaient dans Autour de la Méditerranée Libres bien sûr Et il savait quand viendrait le Messie Et où il viendrait Comment il viendrait Tous les détails de sa venue Étaient lus et étudiés Par les pharisiens Et les religieux Et il y avait Jean le Baptiste Pour lequel Jésus a dit Qui est le dernier des prophètes De l'Ancien Testament Et le plus grand de tous Il était rempli du Saint-Esprit Dès sa naissance Dès le ventre de sa mère Il avait De la part de Dieu Une mission bien précise De sa part Il était venu pour préparer Le chemin de Jésus-Christ Il est venu témoigner Annoncer Préparer Le chemin De la parole de Dieu Et il confesse lui-même Jean le Baptiste Que Jésus qui vient après lui Est plus grand Que lui-même Et pendant Toutes ces années Avant de se présenter Au peuple d'Israël Il était dans le désert Il vivait En ermite Il avait Un habit De poils de chameau Il mangeait Ce qu'il trouvait Dans le désert Il avait Une ceinture De cuir Et l'ange A dit A Zachary Son père Avant qu'il soit né Et il lui avait dit Et il lui avait dit Qu'il viendra Avec l'esprit Et la puissance D'Élie le prophète Pour préparer Pour préparer des personnes Un peuple A accepter Jésus-Christ Et Jésus Est venu Et nous savons Et nous savons Que Jean le Baptiste Annonçait La venue De Jésus Et pendant Qu'il prêchait Qu'il Annonçait Dans le désert Et là Là bien sûr Il n'y avait Personne Qui habitait Dans le désert Mais les gens Venaient vers lui Et les personnes Qui entendaient Son message Apprenaient Qu'il était Dans le désert Venaient Par masse Il venait Vers lui Pour être baptisé Au Jourdain Un baptême De repentance Et La concentration De personnes Autour De Jean le Baptiste Était un événement C'est Dieu Qui a permis De Préparer Le chemin De Jésus Christ C'est Dieu Qui avait Mis cela En place Il y avait Des pharisiens Des scribes Des sadducéens Il y avait Un schisme Qui existait Entre les pharisiens Et les sadducéens Il y avait De l'hypocrisie Entre eux Car Ils ne S'accordaient Pas sur tout Mais Dieu Avait décidé Parmi eux De faire venir Jean le Baptiste Et Jésus Christ Par la suite Et Dieu Doit préparer Ce qu'il va Envoyer Faire la mission Qui est prévue Pour eux Et l'église Et l'église De Jésus Va Se créer Dans Ce pays là Et Avec quel critère Va-t-il choisir Ses disciples Pour qu'ils puissent Accomplir La volonté Du Père Et être Envoyés Dans le monde Entier Pour annoncer La bonne nouvelle Du royaume De Dieu Bien sûr Il y avait De l'hypocrisie Parmi le peuple Il y avait Beaucoup de péchés Mais Dans ces situations Dans ce qui existait Dieu Doit trouver Chercher Ceux qui sont De Dieu Et les retirer Des autres Les séparer Et soulever Des évangélistes Des enseignants Et des pasteurs Mettre en marche L'évolution De son projet La mise en place De son projet Et Qui Il choisit Et quel est le critère Qui est utilisé Pour le choix Et le critère Qui existait A cette époque là Qui ressemble Beaucoup A Notre époque Et ceux Qui étudient La parole De Dieu Reconnaissent Que nous sommes Arrivé Là où La promesse De Dieu Nous disait Et de Jésus Qu'il allait Revenir Et comme A cette époque Ancienne Il y avait Des religieux Qui étaient Dans le péché Et qui étaient Totalement Corrompus Il n'y avait Pas D'unité De foi Parmi Eux Et il n'y avait Pas de compréhension Qu'il est écrit Mon peuple Se perd A cause De l'ignorance Il y a Nous savons Des centaines De dogmes Et chacun Dit qu'il Suit la vérité Il y a Des petites Et des grandes Églises Qui Revendiquent La vérité Mais le Seigneur Vient Et pour Qu'il fasse Son oeuvre Il doit Chercher Trouver Et enseigner Des personnes Pour L'oeuvre Qu'il doit Leur Annoncer Et pour Jean C'était Son oeuvre C'était Son travail Sa mission Il devait Annoncer Près Du Jourdain La repentance Pour préparer Un peuple A la venue De Jésus Et il a Provoqué L'enthousiasme Des pharisiens Des sadducéens Des scribes Et eux Venaient aussi Pour être Baptisés Au baptême De Jean Le Baptiste Parce que tout le monde Savait que Le baptême De Jean Était du Seigneur Était de Dieu Et Jean Le remettait A leur place Il disait A Hérode Que Tu ne peux pas Avoir la femme De ton frère Et A ceux Qui venaient Autour de lui Il leur disait Vous Qui ressemblez A des serpents Repentez-vous Et faites Des oeuvres Qui sont dignes De repentance Et ne dites pas Que nous avons Père Abraham Et ne vous Justifiez pas Pour votre Descendance Mais faites Plutôt des oeuvres De repentance Et vous Et vous Dites que vous êtes Le peuple de Dieu Et le peuple Élu Parce que Dieu Est capable De faire De cette Pierre Là Des enfants Et des descendants A Abraham Et Ils ont demandé A Jésus-Christ Ses disciples Des personnes Qui étaient Des pharisiens Et des scribes Ils lui demandaient Avec quelle autorité Tu fais Ce que tu fais Et Jésus Leur a dit Si vous me répondez A une question Je vous répondrai De quelle autorité Je fais tout cela Le baptême De Jean Était-il De Dieu Ou bien Fait par les hommes Et eux Ils ne savaient pas Quoi répondre S'ils disaient Que le baptême De Jean Le Baptiste Était de Dieu Pourquoi n'avez-vous Pas cru En Jean Le Baptiste Qui annonçait La venue De Jésus Lequel Dieu Vous dites Était envoyé Et s'ils disaient Que c'était Des hommes Ils craignaient Le peuple La foule Car tout le monde Savait Et tout le monde Croyait que Jean Le Baptiste Était envoyé De Dieu Et nous savons Que Jean Le Baptiste Était le plus Grand Des prophètes Et Jean avait Une révélation De Dieu De la vérité Il était Le seul Qui avait La révélation De Dieu Le Père De toute la vérité Et qui était Jésus Dieu lui avait Dit Pour que tu puisses Savoir Qui est le Messie Lorsque tu le baptiseras Tu verras L'Esprit Saint Qui viendra Sur lui C'est lui Qui est Mon fils Et avec Et avec une totale Révélation Il a dit Moi je vous baptise D'eau A la repentance Mais après moi Vient celui Qui est plus fort Plus puissant Que moi Et je ne suis pas Digne Même de Dénouer C'est Lasset Et jusque là Il garde Il a Entre les mains Son vent Et il va Nettoyer Son champ Il va Séparer Le grain De la paille Et il va Mettre A brûler La paille Et il va Prendre le grain Dans son Dans son Dépôt Dans sa grange Il mettra Son blé Et il brûlera La paille Il séparera Donc Les uns Des autres Et nous allons Voir comment Jésus Va choisir Ses disciples Jean A fait Ce qu'il Avait A accomplir Sa mission Il était Le plus Grand Des prophètes Dieu L'a Recommandé Et Autour De Jean Se rassemblaient Des personnes Qui l'écoutaient Et Toute Toute La Judée Et Toute Jérusalem Venait vers lui Pour l'écouter Et ceux Qui ne le croyaient Pas Et ceux Qui le croyaient Venait aussi Tous Et Et Là Mais Son oeuvre N'était pas Seulement Cela Son oeuvre Était De ceux Qui étaient Proches De lui De parler De la venue De Jésus Christ Du Messie Et De soulever En eux Leur sentiment De patience Car il vient Rapidement Repentez-vous Disait-il Car le royaume Des cieux S'est approché De vous Donc il voulait Créer Une partie De personnes Qui Vraiment Attendaient Jésus Ça c'était Le but De sa mission De préparer Le chemin Du Messie Et Lorsque Issaïe Le prophète A dit Et Tous Les jeunes Vont Perdre Leur Force Et Ceux Qui Ont Été Choisis Perderont Leur Force Mais Seulement Ceux Qui Attendront Et Patienteront Le Messie Ils Courront Et Ils Ne se Fatigeront Pas Et Ils Monteront Avec des Ailes D'aigle Vers Le mont Vers la montagne Du Seigneur Il Il a voulu Créer Des Personnes Qui Cherchent Pour Trouver Le Messie Qui Attendent Le Messie Qui Sont Impatients De Rencontrer Le Messie Pourquoi Parce que Le projet De Dieu Nous Allons Voir A la Suite Que Jésus Christ Cherchait A Trouver Ceux Qui Cherchait A Le Rencontrer Donc Jésus Il Tournait Et Cherchait En Attendant De Rencontrer Ceux Qui Patientaient Et Qui Attendaient Le Messie C'est Ceux Là Que Jésus A Choisi Il Prenait Pas Au Hasard Toi Et Toi Et Toi Et Il Ne Fais Pas De Discrimination Parmi Les Ceux Qui Étaient Ses Disciples Et Dans Sa Volonté Dieu Le Tout Puissant Le Père Et Dans Les Commandements Du Père Jean Jean Le Baptiste A Montré Disait C'est Lui L'agneau De Dieu Qui Ote Le Péché Du Monde Il A Baptisé En Disant Repentez Vous Car Le Royaume De Dieu S'est Approché De Vous Et Il Était En Même Tem Un Un Enseignant Il Avait Des Disciples Les Disciples De Jean Lesquels Il A Préparé A Patienter La Venue De Jésus Christ A Et Il Le A Annoncé La Venue De Jésus Et Suivant La Patience Qu'ils Avaient Ils Allaient Être Comblés S'il N'y Avait Pas Jean Le Baptiste Et Qu'il N'avait Pas Annoncé Jean Que Jésus Était Là Et Qu'il Est L'agneau Qui Ote Le Péché Du Monde Mais Il A Créé Des Disciples Qui Attendaient Jésus Christ Jésus N'aurait Pas Eu Cette Préparation Sur La Terre C'est Lui Qui A Amener Les Disciples A Être Prêts A Recevoir Le Messie Et Il Le Savait Jésus Devait Arriver Le Messie Était Annoncé Par Les Prophètes Et Jean Le Baptiste Était Aussi Annoncé Par Les Prophètes Et Son Ouvre Il Ne L'a Pas Fait Par Ses Connaissances Mais Il A Fait Par La Force Du Saint Esprit Car Il Était Baptisé Du Saint Esprit Pour Cette Ouvre Là C'était Sa Mission De Préparer Ceux Qui Sont A Dieu Ceux Qui Appartiennent A Dieu Alléluia Et Nous Remercions Le Seigneur Car Jean Le Baptiste C'était Cette Époque Là Aujourd'hui C'est L'Église Qui Accomplit Qui Est Conforme A La Volonté De Dieu C'est Pas Une Église Qui Simplement Annonce Et Qui Parle Je ne Parle Pas De Simplement Notre Église Mais L'Église Mondiale Qui Ne Dit Pas Seulement Les Choses Par Des Paroles Mais Aussi Par Des Actes Il Met En Pratique La Volonté De Dieu Et Il Est Dirigé Par Le Saint Esprit Et Qui Attend La Venue De Jésus Pour L'enlèvement De L'Église Où Qu'il Soit Ces Personnes Où Qu'il Se Ceux Qui Attendent La Venue De Jésus Pour Être Enlevé Au Ciel Eux Ils Se Retrouveront Dans Le Royaume Des Cieux Dieu Cherche Ceux Qui L'attendent Ceux Qui Le Cherchent Aussi Donc Il y aura Une Union Céleste Qui Va Se Créer Qui Va Se Préfère Et Par Et Par Cet Événement Nous Sommes Les Apôtres Contemporains De Cette Époque Que Nous Vivons A Cette Époque Ancienne Il Fallait Que L'Église S'étende Maintenant Notre Époque C'est Que L'Église Se Prépare Pour Être Enlevé Au Ciel Et Pourquoi Dieu Nous Dit Tout Cela Pour Que Nos Prières Soient Entendues Lorsque Nous Nous Repentons Et Nous Revenons Vers Dieu Lorsque Nous Sommes Purifiés Des Idolatries Et Tout Ce Qui Est Vanité Lorsque Nous Nous Purifions Lorsque Nous Adorons Et Nous Espérons En Dieu Des Hommes Qui Sont Séparés Du Monde Quoi Que Nous Vivons Dans Le Monde Actuel Mais L'esprit De Ce Monde N'a Aucune Relation Avec Nous Et Bien sûr Nous Sommes Habillés Spirituellement Nous Sommes Habillés Qui Sommes Totalement Différents Du Monde Actuel Des Persones Qui Sommes Totalement Spirituellement Spirituel Des Des Hommes Qui Ne Vivent Pas Selon L'Esprit Mais Qui Marchent Selon L'Esprit Aussi Des Personnes Qui Ont Une Révélation De Dieu Selon Que Dieu leur a donné Un Esprit De Sagesse Et De Révélation Et Comme A Cette Époque Là Jean Était Le Plus Grand Des Prophètes Ainsi Aujourd'hui La Gloire De La Maison De L'Eglise Sera Grande Donc C'est Une Question De Choix Comment Veux-tu Que Ta Vie Soit Dans Ce Monde C'est Un Choix Personnel Il y a Le Choix Du Manger Et Du Boire Et Du Bien Du Temps Passer Du Bon Temps Parce Que Je m'adresse A des Personnes Qui sont Déjà A La Renaissance Qui Ont La Renaissance Et Je Vous Le Dis A Vous Je Voudrais De Cette Parole Vous Faire Prendre Conscience Vous Et Moi Je Vous Parle Entre Nous 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 Devons Prendre Une Décision Quel Chemin Nous Voulons Suivre Ça C'est La Question Qui Se Pose A Chacun De Nous Le Chemin D' Être Comblé Dans Ce Monde Ou Bien Le Chemin Du Désert De la Vie Spirituelle Comme Des Hommes Nous S'en Parlons Entre Nous Que Veux Tu Que Cherches Tu Que Nous Voulons Qu'est-ce Que Nous Voulons Et Nous Savons Que Cela Est Un Appel Personnel Est Une Invitation Personnelle Qui Cherches Tu Qui Attends Tu De la Réponse Que Tu Vas Donner A Ces Questions Notre Avenir En Dépendra Que Dieu Nous Donne La Lumière Pour